Kylian Mbappé qui fait parler en Espagne, c'est assez bizarre, je vous vois tous surpris, c'est étonnant, n'est-ce pas ? En plateau, il fait encore la une des journaux, mais pourquoi ? Eh bien aujourd'hui, il a fait la une du journal madrilène AS, le journal madrilène qui a lâché une info sur son futur poste au Real Madrid. Même si pour l'instant, rien n'est officiel, mais ça s'activerait en coulisses. Et donc selon AS, Kylian Mbappé aurait accepté d'occuper le poste d'avant-centre au Real Madrid. Mbappé sera le 9, titrait le journal ce matin. Il y avait cette interrogation qui planait ces dernières semaines, où jouerait-il en cas de signature au Real Madrid, sachant que Vinicius brille dans son couloir gauche, tout comme Rodrigo peut briller aussi. Selon son entourage, toujours selon AS, Mbappé serait séduit par ce défi. Kylian sait qu'en étant à Madrid, il lui sera beaucoup plus facile de remporter la Ligue des champions et le ballon d'or. Et s'il remporte aussi le soulier d'or, tant mieux pour lui, en jouant 9 pour le Real Madrid, vous pouvez être excité à l'idée de marquer des buts. C'est vrai qu'il pourrait en marquer pas mal avec Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham ou encore Brahim Diaz autour de lui. Je le répète, toujours pas d'annonce officielle. Elle ne devrait pas intervenir avant la fin de la Ligue des champions, sachant que le PSG et le Real Madrid sont toujours en lice et qu'ils pourraient s'affronter en finale le 1er juin prochain à Wembley. Ça ne serait pas pour nous déplaire. On devrait être fixé sur son avenir avant le début de l'Euro, avant le match des Bleus face à l'Autriche, c'est-à-dire avant le 17 juin a priori. Est-ce qu'on va avoir des stories Instagram ? Pivoté Banda, à votre avis, mon cher Swan Borsé Hulot, s'il joue en 9 ? La question n'était que pour la vanne, mais elle était bonne. Non, en fait, je trouve que ce n'est pas une non-question, mais presque quand on voit le niveau aujourd'hui de Vinicius. Si tu signes au Real, tu joues 9. Je veux dire, c'est que là qu'il va pouvoir apporter énormément à cette équipe-là. Et c'est là où sont les besoins du Real aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que nous, on est peut-être un petit peu franco-centré et qu'on a ce regard-là sur Mbappé. Mais on pourrait aussi, si on était Brésilien, parler des prestations de Vinicius sur les deux dernières années et se dire qu'au final, évidemment qu'il va jouer 9 parce qu'il ne va pas prendre la place de Vinicius. Ça, c'est certain. Vinicius, aujourd'hui, sur le couloir gauche, pour moi, est meilleur que Mbappé. Mbappé, on le voit aujourd'hui, il élimine beaucoup moins ce qu'avant. Non, Vinicius, regardez les derniers matchs contre City, c'est quand même assez défendant. Mais ils sont complémentaires les deux, avant de se plonger dans un lorgnon PSG avec... Le seul problème qu'il peut y avoir au Real, c'est qu'il va falloir gérer les égaux des uns et des autres. On sait que Vinicius, il a quand même un sacré égo. Oui, mais enfin... Attention, 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 attention. Le Real, c'est que ça. Ce que je veux dire, c'est que là, on parle des égaux, ok, quand il y avait les Galactiques, c'était pareil. Sauf que là, il y a Vinicius qui peut remporter le ballon d'or, il y a Mbappé aussi, et Bellingham. Ça veut dire qu'il y a trois sur la même ligne. Ils ont le meilleur entraîneur possible pour ça. J'attends de voir. Il n'y a personne qui sait gérer un vestiaire comme lui. Oui, oui, très bien, mais j'attends de voir. C'est vrai que ce sont les trois favoris du moment. On peut rajouter Eric Heine également. Il est encore en lice avec le Bayern de Munich, même s'il n'aura pas le titre de chambre d'Allemagne, puisqu'il est encore en lice, évidemment, en Ligue des Champions, et possiblement à l'Euro. Olivier Bossert, je ne vous envoie pas sur le banc, je vous le promets. Vous n'avez toujours pas d'infos concernant le futur ballon d'or. Vous travaillez à France Football. Non, aucune. Vous en avez ou vous ne voulez pas m'en donner, soyez francs ? Non, non, aucune. Les listes n'ont même pas été établies. C'est maintenant que ça va jouer. Là, on est sur la ligne de départ. Il y a les demi-finales de Ligue des Champions qui arrivent. Il y a l'Euro qui arrive. Il y a peut-être même les JO qui vont un peu compter. Aujourd'hui, ce qui a changé avec Dembélé, c'est qu'à l'époque, quand on parlait de lui, on se demandait s'il allait être titulaire, s'il allait être disponible. Aujourd'hui, ce que tu te demandes de Dembélé, c'est s'il va faire tourner un match. Et il l'a fait. Il l'a fait contre le Barça. Il le fait là récemment. Il y a qu'un jour, on se posait la question de savoir de ses statistiques. On disait qu'il ne marquait pas assez. Donc là, il a marqué deux buts. Un en glissant. Et je le chante, en plus, je l'adore. Il a marqué deux buts en glissant. Et là, dans la cage vide contre l'Orient, que Dembélé soit capable de faire ça. Moi, je ne le découvre pas. Il est capable de le faire. Mais la grosse différence, c'est qu'il le fait dans des moments qui sont super importants. Dans des moments où il ne le faisait peut-être pas forcément à l'époque. Là, on parle de la Ligue des Champions. On parle de l'Euro qui arrive. Moi, je suis désolé. Il était titulaire à la Coupe du Monde, les mecs. Oui, il n'y a pas de titulaire à la Coupe du Monde. Il a tout l'air à la Coupe du Monde. Il a tout l'air à la Coupe du Monde, mais ce n'est pas celui qui brillait. Là, il marque aller-retour en quart de finale de Ligue des Champions. Il a une vraie part de responsabilité par rapport à la qualification. Bien sûr. C'est un des meilleurs joueurs du club. On est d'accord là-dessus. Toi, tu n'as pas l'impression que c'est devenu... Comme le disait Braque, il a un statut maintenant qui est important. Même au sein du PSG, même à Barcelone, s'il jouait tout le temps, à chaque fois qu'il était disponible, là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Sauf que le rendu et la prestation n'étaient pas toujours aux attentes. Même si c'était un dribbleur et qu'il était capable de dingueries. Ça, on le sait. Mais c'était plus un joueur de fulgurance qu'un joueur où maintenant, il fait des différences quasiment constantes à tous les matchs. Moi, ce sur quoi je veux bien vous rejoindre, et c'est le cycle de la vie, c'est que je trouve qu'il a énormément mûri. C'est beau ce que tu dis. Non, mais il a énormément mûri. Là où, au début, il y avait beaucoup de naïveté, de fragilité chez lui, il est devenu un homme, il est devenu père de famille. Enfin, moi, tous ces trucs-là, vous savez que parfois, je ne prends pas de distance. Mais chez Dembele, ça a beaucoup fait évoluer. Il a changé beaucoup de choses. Bon, si ça vous fait plaisir, mais... Ah oui, ben voilà, tu vois, tu t'es piégé, tu n'as même pas de quoi dire. Je ne suis pas piégé du tout, je dis ça. Mais non, sur le terrain, moi, je n'apprends rien. Ce qu'il fait là, il l'a toujours fait avant, je dis juste hors terrain. Et les deux sont un peu liés, là, ok ? Il a grandi, mais comme moi, je suis d'une maturité, maintenant, tu voudrais dire... Non, n'allons pas trop loin. Tanto, est-ce qu'il n'y a pas une petite frustration de se dire qu'il est un peu tardif, ce réveil ? On aurait aimé qu'il soit à ce niveau-là il y a plusieurs mois, déjà. C'est le problème avec les joueurs qu'on découvre très jeunes. On l'a vu au Stade René, qui est arrivé très jeune à un niveau incroyable. Il est parti à Dortmund où il a rapidement confirmé. On se demandait si la marche n'était pas trop haute. Et finalement, il a montré directement que non, elle ne l'était pas. Barcelone, il y a eu encore une fois cette confirmation à l'échelon au-dessus. Donc, on pourrait se dire qu'effectivement, Ousmane Dembélé, on l'attendait avant. Maintenant, on sait que les carrières se met dans le bûche parfois. Lui, il a eu des blessures. Il a eu un parcours de vie qui faisait qu'il ne pouvait pas être performant tout au long d'une saison à l'époque. Et il n'est jamais trop tard pour devenir le joueur qu'il est en train de devenir. Donc voilà, c'est ça le principal. C'est qu'Ousmane Dembélé, aujourd'hui, est performant. Il est épanoui. On espère que ça va être le cas pendant de nombreuses années. Il est performant, Ousmane Dembélé, tu le disais, Quanto. Et puis, c'est un peu une rareté, quand même. Si on regarde juste dans les chiffres, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas inscrit autant de buts. Il a marqué lors de ses trois derniers matchs avec Paris. C'est une première pour lui depuis août-septembre 2018. C'était avec Barcelone, il en avait marqué quatre. Il a inscrit aussi son premier doublé en club, en championnat seulement. C'était un doublé, sinon un peu plus tôt, en Coupe du Roi. Depuis mai 2018, c'était conduit à Real, bien sûr, avec Barcelone. Donc, on sent qu'il a un peu de retour, quand même. Vas-y, vas-y. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en fait, Dembélé, je vois très bien ce que Bertrand, il veut dire. C'est vrai que le joueur, on ne le découvre pas. On sait très bien que Dembélé, c'est ce joueur avec ses fameux deux pieds. C'est ce joueur qui peut mettre un bordel monstre dans une défense. Bazar. La présentatrice, c'est aussi un bazar. Un bazar. Bordel, ça va quand même. Mais il y a deux fois du bazar. Bazar. Trois fois. La zizanie. Bazar. La zizanie. Voilà. Qui peut semer la zizanie dans n'importe quelle défense. C'est un joueur que tu vas toujours garder à l'œil. Mais je pense aussi que c'est un joueur que les adversaires, peut-être, avaient tendance à moins craindre que d'autres. Parce que Dembélé, on le sait, c'est un joueur qui avait des absences. Un joueur qui, parfois, se perdait un peu sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qu'il a toujours eu en lui. Et dès qu'il a Barcelone, ça change. Mais si il a doublé, dès qu'il est arrivé, c'est Barcelone. Oui, mais c'est normal. Parce qu'il y avait tous les jours à l'entraînement. Moi, je te recrute dans mon équipe. Je suis à Dub aussi. Si je suis en conférence de presse, je ne parle pas en conférence de presse. Parce que Messi, il y a des joueurs, ils sont venus. Et après, ils sont allés au Paris Saint-Germain. Ils sont venus. Puis, ils sont vite repartis. Oui, bon. Ibrahimovic. Mais bien sûr. Quand Messi te renifle avec lui, c'est très difficile de jouer avec lui. Dans le même registre. Et direct, il y a une joue avec toi. Ça dit quelque chose. Mais quand tu es Messi, quand tu as la qualité de Messi. Il y a à Lorient, vous avez fait changer d'avis. Mais on ne parle pas de Messi à Lorient. Quand tu es Messi et que tu as un Dembélé qui vient, qui est à l'entraînement, on est capable d'éliminer quatre joueurs. Forcément, tu le regardes d'un œil différent. C'est comme Ben Arfa. Tous les joueurs qui ont joué avec Ben Arfa, en fait, ils disent que c'est un phénomène. Alors qu'en fait, il n'a pas franchi le cap en pro et pendant les matchs importants. Mais le cap, pour moi, je le mets au même niveau que ce que tu expliques en termes humains dans l'évolution de sa carrière. Il a franchi un cap. Et je tiens à souligner quand même que ça peut y avoir une responsabilité aussi du staff médical. Merci, Grand-Chauve. Du staff médical du PSG. Parce qu'à Barcelone, là où il était blessé, même s'il y a une maturité dans son jeu, dans la gestion de son corps, je pense que le staff médical de... Oui, bien sûr. Mais ça fait partie d'un cap à passer. Non, mais il a compris des choses. Dembélé, ça se voit qu'il a compris des choses. Ça se voit, comme tu le dis, qu'il s'est très bien entouré. Que dans sa vie, il a bien compris qu'il fallait absolument s'intéresser à tout ce qui est hygiène, s'intéresser à tout ce qui est rapport au sommeil, ce genre de trucs. On se souvient de... Hygiène de vie. Hygiène de vie, bien sûr. Oui, on se souvient de tout ça. On se souvient de tout ça. Tout ce qui s'était passé à Dortmund, quand ils avaient récupéré son appartement, sans dessus dessous. Voilà, ces choses-là, on n'en entend plus parler. On entend parler d'autres choses maintenant. 43 buts en 43 mois. Ce sont les stats monstrueuses des clients d'appel. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des clients d'appel. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le footy session, c'est notre passion. Donc, ce qui est intéressant pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour nous, on est parti. Alors, 43 buts en 43 mois. Ce sont les stats des clients d'appel, ce sont les stats des clients d'appel. Ce garçon est en homme. Il est vraiment en homme. La dernière fois où il avait atteint ce genre de stats, c'était en 2020-2021. 2020-2021, où il a mis 42 buts en 47 matchs. Là, il en est déjà à 43. 43 buts en 43 matchs. Soit 1 but par match. Soit 1 but par match. Donc, clients d'appel, les amis, c'est un jour qu'il va manquer au PSG, ou pas qu'on se monte. Certes, peut-être collectivement, il ne participe pas trop au jeu de l'Isnerie, mais je trouve que, dans l'ensemble, il va manquer beaucoup, beaucoup, beaucoup au PSG, les amis. Beaucoup au PSG. Tu paies environ 40 buts par saison. Tu paies environ 40 buts par saison, les amis. C'est une paix énormissime. Maintenant, il vise le recours de Zlatan Ibramovic. Zlatan Ibramovic avait marqué 50 buts en une saison. 50 buts de compétition qu'on conduit. Donc, est-ce qu'il va y parvenir ? Il reste environ 7 matchs à Kylian Mbappé, 4 matchs en championnat, 2 matchs en ADC et 1 match de Coupe de France. Est-ce qu'il va réussir à atteindre les stats de Zlatan Ibramovic ? Est-ce qu'il va atteindre la base de 50 buts ? Moi, je pense qu'il peut atteindre la base de 50 buts. Il peut clairement atteindre la base de 50 buts. Si je te marque 43 buts, 43 matchs en CQ, il peut atteindre la base de 50 buts. Avec un peu de chance, puisqu'il a 43 buts. Il reste 7 matchs à jouer. 7 matchs. C'est possible, c'est largement faisable. S'il continue à marquer 1 but par match, il sera dans les standards. Il sera dans les standards. Donc, pour moi, il peut clairement battre le recours de Zlatan Ibramovic. Mais ça ne sera pas passé. Ça ne sera pas passé, les amis. Le PSG va beaucoup perdre. Lorsque Kylian ne sera pas là. Ce n'est pas seulement le PSG qui va perdre. Même la Ligue va perdre. La Ligue a perdu Léo Messi. Ils ont perdu Neymar. Ils ont perdu Verratti. Tu vas peut-être perdre Kylian Mbappé l'été prochain. Donc, en termes d'image, la Ligue va prendre un coup. La Ligue va prendre un coup. En termes d'image, en termes de 3 TV, les 3 TV, ça va clairement prendre un coup, les amis. Ça va clairement prendre un coup. Moi, je pense que le départ de Kylian ne peut pas beaucoup faire du mal. Les gens pensent que ça va s'élancer du mal au PSG. Ça va faire du mal à tout le monde, y compris la Ligue 1. Y compris la Ligue 1. Donc, ça sera vraiment une perte. Ça sera vraiment une perte. Ça sera très compliqué pour la Ligue 1. Mais aussi, les prochains droits de l'été. Sans Kylian Mbappé, sans Messi, sans Verratti, sans Neymar. Kylian, c'est une perte énorme. On peut critiquer le joueur, on peut critiquer l'attitude, on peut critiquer parfois la personne. Il est parfois, peut-être arrogant, parfois, enfant gâté et tout. Mais, c'est un garçon qui apporte énormément, non seulement au PSG, mais aussi à la Ligue 1. Il apporte énormément seulement au PSG, mais aussi à la Ligue 1. Il faut le reconnaître. Ne pas le reconnaître, pour moi, c'est être vraiment malhonnête. C'est être malhonnête. Lorsque tu ne reconnais pas que Kylian Mbappé apporte au PSG, pour moi, il apporte énormément au PSG. Donc, Kylian, les amis, est-ce qu'il peut battre le record de Zlatan Imanovic ? Oui, il peut battre ce record, mais ça sera pas évident. Ça sera du tout pas évident, les amis. Kylian, moi, je ne pensais pas trop que le record de Zlatan est plus important que la Ligue 1. Je trouve que ce qui est important, Kylian Mbappé, c'est de remporter la Ligue 1. avec le PSG, pour enfin partir en beauté. Si Kylian Mbappé remporte la Ligue 1, il va vraiment partir en beauté, les amis. Il va partir en beauté, il va quitter vraiment une légende. Légende vivante, légende éternelle presque. Après, partagez-moi ton ressenti à commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche jusqu'à son premier, il va me marquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.